Michel Haddad, pour Raja, on est sur les mêmes problématiques d'acquisition, de conversion quand on adresse le B2B ? Oui, oui, tout à fait. Sur le digital ou même sur le offline, on va avoir des objectifs qui sont très similaires. On va suivre des KPIs qui sont très communs, que M. Blandine vient de citer. La seule différence, c'est qu'on va peut-être accompagner cette technologie par un maximum d'humains. Dès qu'on en a l'occasion, on va donner la parole aux clients. Donc, ça va se faire via un certain nombre d'études, d'enquêtes, parfois Kali, parfois Kanti. Très récemment, par exemple, on a effectué une refonte de notre plateforme e-commerce. Et là, on est passé par un focus group où on n'a pas hésité à réunir une vingtaine de clients et de prospects, aussi bien des grands comptes, aussi bien des clients moyens, des clients qui ne commandent jamais sur Internet, pour leur demander quel était leur frein, des clients qui sont des vrais geeks, qui commandent plusieurs fois par semaine sur Internet. Et on leur a posé des questions, on les a écoutés, on leur a fait faire des recherches, des navigations, on leur a présenté différentes maquettes. Et ça a été extrêmement riche, puisqu'on en a tiré des enseignements qu'on a mis en place directement dans le cadre de la refonte. On a même amélioré certaines fonctionnalités, ils nous ont donné des idées. On a créé certaines fonctionnalités qui ont été proposées par les clients. Donc, ça, c'est un exemple, je dirais, très concret. Et puis ensuite, on effectue très régulièrement un certain nombre d'enquêtes de satisfaction. Tous nos nouveaux clients, par exemple, reçoivent systématiquement un emailing avec un questionnaire de satisfaction. On a une enquête dédiée aussi sur l'aspect de livraison. C'est un point qui est très, très, très touchy, de façon générale, et dans le B2B, je dirais, encore plus. Donc, on essaye de le suivre de très, très près pour s'améliorer sur ce point-là. Et on effectue aussi ce qu'on appelle un baromètre depuis maintenant plusieurs années, qui est assez complet, qui reprend aussi bien des aspects liés à l'offre, liés au prix, liés au design du site web, à l'ergonomie, à la présentation des produits, qui nous permet d'une année sur l'autre, en fait, de s'améliorer, de se comparer et d'être tout le temps à l'écoute, justement, du client. Sous-titrage ST' 501